Mamadou Doumbouya et son clan le CNRD. Vous savez dans ces deux jours je vous parlais de ça, les contrats miniers. Mamadou Doumbouya avec la propagande de Alain Fouca qui disait que depuis des décennies qu'on exploite nos mines, on ne la transforme pas. La Guinée ne gagnait rien mais aujourd'hui, ceux qui se disent panafricanistes, qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer la donne ? Qu'est-ce qu'eux ils ont fait ? Est-ce qu'on transforme la boxe de Guinée ? Ça fait plus de deux ans qu'ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré vraiment qui prouvent que vraiment le CNRD, ils peuvent mettre quelque chose en place pour transformer la boxe de Guinée en place. L'héros, ils sont venus avec leur histoire, mine sous-terrain. Les villageois, la population de l'héros, tout ce qu'ils ont demandé de recruter des jeunes comme des apprentis, comme des ouvriers. Au départ, ils ont tout accepté. On vient exploiter nos mines chez nous et nous ne bénéficions de rien. Cette pauvre population qui revendique, qui dit non, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas venir prendre nos recherches, nos milliards. Pendant qu'ils sont en train d'exploiter, ils déversent la poussière sur la population. Même les rivières où la population allait chercher de l'eau pour s'approvisionner, ils ont tout gâté. Et ces gens-là revendiquent. On envoie des militaires pour aller les mater. Je pense que vous avez vu les images. Les images sont tellement horribles que moi, je ne peux pas les publier, sinon je risque de perdre mes pages. Parce que ça va à l'encontre des critères de Facebook. Sinon, j'aurais voulu vraiment publier sur mes pages. Mais une fois que je le fais, le système va automatiquement, vous savez, les ennemis du CNRD, c'est-à-dire nos ennemis, les supporters du CNRD, ils vont automatiquement signaler. Donc je ne vais pas perdre mes pages à cause de ça. Mais ceux qui ont vu les images dans le groupe WhatsApp, mais je vous dis, c'est horrible. Ça dit les militaires. Ah non, mais c'est grave. Si vous voyez le corps des gens, des garçons, c'est qu'ils ont fait. À ceux qui sont dans leurs pantalons, n'a voulu même pas croire. Aujourd'hui, on est en train de tout donner aux étrangers. Et pourtant, c'est le CNRD qui nous faisait croire ici. Ils sont panafricanistes. Ils sont venus pour sortir. Vous n'allez pas aimer le président Facondeur, mais demandez pourquoi les blancs, les occidentaux n'aimaient pas le président Facondeur. Je vous ai parlé, le projet Simandou, à cause du projet Simandou. Le président Facondeur est venu. Un multinational français avait déjà acheté Bernie Steinmet. Il a poursuivi Bernie Steinmet en justice et la Guinée a gagné le procès. Quelque chose qui avait été acheté à cent et quelques millions de dollars est aujourd'hui à près de 20 milliards de dollars. 20 milliards de dollars. Voici pourquoi les occidentaux, les Français, les Macron, les Macronis, ils n'ont pas aimé le président Facondeur. Sinon, il n'y a pas un opposant plus français que le président Facondeur parce qu'il a passé plus de temps, toute sa jeunesse en France. Mais à cause de leur intérêt, ils se sont mis contre le président. Parce que le président Facondeur a mis l'intérêt de la Guinée devant. Partout où les Français avaient le monopole. Moi, m'a dit que, ça dit, quand j'avais vu sa vidéo avec Alain Fouca, la propagande, nos mines, nanani, nanana, hé ! Vous savez combien de jeunes Guénéens ont eu le permis d'exploitation ? Vous savez ce que ça fait sur notre économie ? Si nous avons plus de guinéens à vendre la boxe de la Guinée. Leur richesse, c'est où ils vont envoyer ? En Guinée. Mais les autres, quand ils vont vendre, ils ont des comptes à Dubaï, ils ont des comptes en France, ils ont des comptes en Chine, chez eux. Et même quand ils envoient l'argent à la Société Générale de Banque, après, ils virent. C'est leur argent. C'est la Guinée qui perd. Ils ne viennent pas investir chez nous. C'est nos recherches qui viennent prendre pour aller, ça enrichit. On a expliqué ça fatigué. Et la population de l'héros qui ne demande qu'à ce que les jeunes de l'héros soient employés dans ces mines, on refuse de le faire. On refuse de le faire. Non mais c'est incroyable les gars, c'est incroyable ce qui se passe. C'est-à-dire quand j'écoute tous les faux discours de Mamadi Dumbuya, nous nous sommes des panafricanistes, nous sommes venus, on va transformer. Vous avez transformé quoi? Vous avez mis l'intérêt de la Guinée devant, le CNRD. Est-ce que vous avez mis l'intérêt de la Guinée devant l'affaire de l'héros? Franchement, c'est incroyable. Des militaires qui sont descendus. La nuit, on ne fait pas la journée. C'est-à-dire la nuit, on vient, on tabasse la population. Il y a eu des morts d'hommes. C'est-à-dire que c'est la nuit qu'eux, ils viennent. Ils prennent un groupement lors des douanes. Le CNRD, vous n'avez pas honte. C'est ça votre gestion? C'est ça votre gestion? Il y a eu un groupe de bandit qui sont là. Ils sont venus pour leur intérêt. Ils ne sont pas venus pour une communauté. Ils sont venus se servir. Si vous voyez les images, c'est incroyable. Incroyable. Tiens, Alte Maluya, vous n'avez pas honte? Partagez. Vous savez, il y a deux jours de cela, je vous ai parlé de trois jours, deux jours, trois jours, je vous ai parlé d'une saisie. Le Sénégal a saisi combien? Plus de 1100 et quelques kilogrammes de cocaïne. Et même si vous tapez sur... Attendez, hein. Sénégal. Sénégal. Saisie. De cocaïne. Je ne sais pas pourquoi. Mon téléphone déconne là. Mon téléphone déconne. Donc, je vais revenir sur les images. En même temps, on va parler. Le Sénégal avait saisi plus de 1100 et quelques kilogrammes. Au même moment, en Guinée, la gendarmerie avait saisi plus de 3 tonnes. J'ai dit bien, 3 tonnes de cocaïne. Imaginez la valeur marchande de ça. De 3 tonnes. Déjà au Sénégal, les 1000 et quelques kilogrammes là, ça fait à peu près 80 et quelques milliards d'après eux là-bas. Mais chez nous, c'est 3 tonnes de cocaïne qui a été saisie par la janamérie. Il y a quelqu'un qui a alerté les autorités du mouvement de cette affaire de drogue. Il y a un proche de Mamadi Doumbouya qui est derrière l'affaire. Celui qui a appelé la gendarmerie pour les alerter. Ils ont saisi la marchandise. Plus de 3 tonnes de cocaïne. Il y a des... pour pouvoir arranger la personne. Ils l'ont appelé de se rencontrer avec le monsieur. Ils vont... Ils font le rendez-vous. Mais ils ont préparé un guet-à-pas à la personne, celui qui a signalé. Le monsieur arrive. C'est les éléments des forces spéciales qui gardent Mamadi là. Les éléments des forces spéciales. C'est pourquoi je parlais de Baba qui a enfermé les gens à Faba que pour l'affaire de drogue. Voici une autre encore histoire. Dont les forces spéciales sont impliquées dedans. Ils viennent récupérer le monsieur qui a signalé qu'il y a la drogue. C'est pourquoi je dis le pays là est foutu. On est en train de se fatiguer. Si ce n'est pas la force qui va faire partie ces bandits là. Walloy, les Guinéens, nous sommes en train de... Quand j'entends des politiciens en train de tourner autour, vous êtes en train de caresser. Vous pensez que les gens là, dans ce qu'ils sont aujourd'hui là, 3 tonnes de cocaïne, ça rentre, ça sort dans leur activité là où ils se font des milliards. Vous pensez que ces gens là, c'est à travers vos discours, démocratie, nanani, nanana, qui vont les faire partie. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous n'avez rien compris. Le monsieur en question qui a alerté la gendarmerie, jusqu'à présent, il est porté disparu. Il est porté disparu. Et je vous ai dit ici, avant le coup d'État, l'atmosphère qui était dans le pays, on parlait de quoi ? Moussa Moïse, à ce moment, il était dans la radio, il était à Espace. Au temps du présent, les médias, les journalistes, ils étaient libres de dire tout sur l'affaire des drogues. Mais depuis que le CNR est venu, qui parle d'affaire des drogues ? Qui parle d'enquête ? Pourtant, Moussa Moïse, on l'appelait ici inspecteur Colombo. Mais pourquoi personne ne parle de l'affaire des drogues ? Mettez le cœur. Je ne vois pas de cœur. Pourquoi personne ne parle de l'affaire des drogues depuis que le CNR est au pouvoir ? Aucun journaliste. Mamed, Mamed, Mamed qui était sur Espace qu'on a nommé, je ne sais pas, diplomate, Mamed avait parlé de ça. Depuis que Mamed a parlé de ça, il n'a même, il n'a plus fait une semaine, il a été nommé. Donc, je vous ai dit, ce sont un groupe de bandits qui ont pris le pays en otage. trois tonnes de cocaïne. Le colis, boum, le colis est parti. Personne ne sait où se trouve le colis. Hé ! Nous sommes dans quel monde ? Le Sénégal ? Attendez, je crois que c'est... Ok. Une minute, la famille. Le Sénégal, on a vu pour le Sénégal, ils ont montré aux gens la quantité saisie. Attendez. La quantité saisie. De drogue pour le Sénégal. Voilà. Pour nous, c'était le 17. Vous avez vu, pour le Sénégal, pour le Sénégal, saisie record 1137 kg de cocaïne par la douane. La brigade commerciale de douane de qui dira a saisi dimanche 1137 kg de cocaïne dans un camion en provenance d'un pays limité. C'était du Mali. parce qu'ils envoient le camion au Mali parce qu'ils sont suspectés de faire l'affaire de drogue. Maintenant, ils envoient au Mali. La dernière fois, vous avez entendu, quand ils avaient saisi plus de 500 kg, le camion est parti au Mali en même temps rentrer au Sénégal. Et c'est pareil. Donc, vous avez vu les Sénégalais. eux, ils ont montré pour eux. Le Sénégal n'a même pas caché pour eux. Ce qu'ils ont saisi, ils ont parlé de ça. Voici les médias en panne. Les médias en panne. Le camion en question, tout est là. Quand il y a la transparence, oui, on n'a pas peur. Quand on ne se reproche de rien, quand on n'a pas la main dedans, voici les images. Voici les images des autorités sénégalaises. Ils ont saisi le camion en question. Vous voyez les colis, tout est là. C'est ce qu'on appelle la transparence. Même les Américains ne vont pas douter. Mais en Guinée, la report, les douaniers voyaient trop. La douane guinéenne dans les prises de pouvoir n'était pas corrompue. Donc, ils ont fait des saisies records. Et le CNRD, comme c'est eux qui n'ont, ils ont enlevé tous ces douaniers qui les dérangeaient. maintenant, ils ont mis des hommes avec des consignes. Lorsqu'ils ont leur colis qui vient, on dit « Hey, bon, t'es n'a donné nato, t'es n'a donné nato. » Comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça ? Comment est-ce que la Guinée peut s'en sortir ainsi ? Je vous ai montré l'exemple du Sénégal. On s'agit plus de trois tonnes. La personne qui a signalé, la personne est portée disparue. Personne ne sait qu'il est mort où il est actuellement. personne n'en sait. La gendarmerie, on envoie une équipe de force spéciale aller prendre le colis trois tonnes. Personne ne sait où se trouve ce colis. « Hey ! » Non, mais le CNRD, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas pitié pour l'image de la Guinée. Vous n'avez pas honte. Trois tonnes de cocaïne. Le Sénégal, eux, ils disent un ton et demi. Eux, déjà, ils disent que non. Saisis record. Ils n'ont jamais vu ça dans l'histoire. Ça dit, dans leur passé. Plus de 1137 kg. C'est une première. Ils ont saisi de la drogue, la cocaïne. 500 kg, 300 kg, 50 kg. Mais jusqu'à plus de 1000. C'est du nouveau pour le Sénégal. Mais pour nous, trois tonnes de cocaïne. Il n'y a pas de communiqué, rien. Rien du tout. On fait comme si de rien. Où est la marchandise ? La dernière fois avec Charles Wright, c'est pourquoi je dis Charles, c'est un comédien. On avait vu Charles Wright incinéré pour de manioc. Ils ont saisi près de trois tonnes encore auparavant. Vous vous rappelez ? Ils sont venus devant tout le monde parce que les Américains étaient ceux qui les ont alertés que le bateau en provenance de Sierra Leone contenait de la drogue. mais comme ils sont des dents, ils n'ont pas appelé des experts américains. Ils ont pris le comédien Charles Wright. Ils ont été quelque part au niveau de Hanta, plein centre-ville, quand ils ont mis le feu sur trois tonnes de cocaïne à l'époque. Et là, je vous ai dit, même les oiseaux, comment on peut mettre le feu sur trois tonnes de cocaïne en plein centre-ville au Quai-Rivirin. Ils ont échangé les sacs, ils ont acheté des sacs, c'est-à-dire pour de manioc au marché, aller mettre le feu sur ça pour dire nous, nous, on lutte contre ça, on n'est pas dans ça, nanani, nanana, pour tromper. Mais c'était du tape à l'œil. Voici encore saisi le corps, ils veulent enterrer ça. Ils ne veulent même pas que les gens en parlent parce que les patrons, les barons sont au palais. Le patron lui-même, il est dedans. Mais c'est une honte, vous avez vu pour le Sénégal, le Mali, quand ils ont saisi, c'était officiel, tout le monde a vu. Mais comment est-ce que chez nous, en Guinée, c'est vous qui êtes sortis avec votre soi-disant ministre, chaleurette, pour dire, nous ne voulons pas ça chez nous ici. Et pourquoi vous faites disparaître la personne qui a signalé le colis à la gendarmerie ? La personne est portée disparue. C'est incroyable. Les gars, ne vous fatiguez même pas. Pour dire, vous allez voir des colis suspects, vous allez appeler. Vous appelez la gendarmerie, Bala Samoura, lui-même, il est complice. Ne vous fatiguez même pas. Il s'appelle Finko Bala. Ne vous fatiguez même pas. Ces gens-là travaillent ensemble. Ils se servent des autres personnes comme des cobayes. Mais pour le... Ça dit, si c'est chanvre indien, vous allez voir ceux qui sont derrière, les débourrières, eux-là, ils vont vous... Ils vont les exposer devant tout le monde à la télé. On a saisi, voilà, 100 kg de chanvre indien. Ça, on va montrer. Mais cocaïne, là, vous ne verrez jamais les patrons. Là, il n'y aura jamais d'arrestation. Là, vous n'allez jamais voir les têtes. Parce que ça, c'est leur business. Ça, vous n'allez jamais voir. Mais chanvre indien, là, vous voyez à la télé à longueur de journée. Oui, en provenance de Frocaria, on a arrêté un camion. Ça, ils vont vous montrer ça. Mais les patrons derrière, ces tonnes de cocaïne, imaginez la valeur marchande. de ça. C'est près de 400 millions, je peux dire. Ça dit les 3 tonnes là. Vous tapez la valeur marchande. Attendez. Vous voulez faire la valeur de la valeur marchande. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir. La valeur marchande. de 3 tonnes de cocaïne. Aujourd'hui, vous allez voir. il n'y a plus de il n'y a plus de mensonge maintenant. Attendez. Je vais prendre le quotidien. Un grand journal en Europe. Vous avez vu, ça, c'est 3 tonnes de cocaïne en Allemagne. Vous voyez déjà. Et je vais vous montrer. Voici. les douanes allemandes ont annoncé jeudi avoir réalisé une saisie record dans le port de Hambourg de 3,8 tonnes de cocaïne provenance de l'Amérique du Sud d'une valeur marchande estimée à 800 millions d'euros. Vous avez vu ? Ça, c'est 3 tonnes. Supposons 4 tonnes. Mais ça, la Guinée, on parle de 3 tonnes. C'est pourquoi je vais vous aider tout de suite. La valeur marchande, c'est plus de 400 millions, près de 500 millions de dollars si les gouvernants ne sont pas impliqués dedans. Quel est le particulier ? Quel est le particulier ? Vous allez voir les hommes d'affaires en Guinée, ils n'ont pas cet argent-là. Ils n'ont pas ce chiffre d'affaires-là. Si ce n'est même pas l'État qui est impliqué dans ça. 3 tonnes de cocaïne, ce n'est pas du petit à faire. Parce que si je ne montrais pas à d'autres, ils allaient dire je m'envoie. Pourquoi ce fléau-là c'est un gros problème ? Vous avez vu 3 tonnes. Moi, j'ai même rabaissé le prix. Mais vous avez vu en Europe saisi record pour les Allemands où on parle de près de 1 milliard d'euros. Donc, il faut que le CNR ait honte. Le temps du président Fakonde ici, les médias étaient libres d'aller à la police, à la gendarmerie pour aller faire des enquêtes pour dire la vérité à la population, ceux qui sont derrière. Autant du président Fakonde. Avant le coup d'État, vous avez vu, ça dit que vous allez laver l'honneur du gouvernement du président Alpha Fakonde. Tout ce que vous avez reproché au régime du président Fakonde, ça se retourne contre vous aujourd'hui. Ça se retourne contre vous aujourd'hui. Ça, c'était l'affaire de drogue. Maintenant, l'affaire de courant. Aujourd'hui, on entend que le courant est à Conakry presque depuis le matin. Les Conakry quand même sont étonnés. C'est quel événement aujourd'hui ? Il y a quelqu'un qui m'a appelé et qui m'a dit « Ah, aujourd'hui, là, je ne comprends pas. On a le courant depuis le matin. Il y a quoi aujourd'hui ? » Après, on nous dit que non, ils sont en train de faire le test de la ligne de l'incendie dont le Sénégal va produire dans le programme de l'interconnexion. J'entends des commentaires comme si ce programme c'est Mamadi Doumbouya. Ah, le bâtisseur, le président Alpha Kondé. Tous ces grands projets, l'homme, tous ces grands projets, l'homme, c'est eux qui sont venus faire ça. Ce n'est pas Mamadi. Ces projets-là, c'est grâce à la vision de ces gens-là, des gens comme le président Alpha Kondé, ceux qui se disent panafricanistes. Ça, c'est du panafricanisme, ça. Se partager entre nous. Ça, c'est la vision des grands panafricanistes. Ce n'est pas ceux qui viennent s'arrêter à la tribune des Nations Unies pour gueuler. Mais je suis panafricaniste pendant ce temps. Madame, c'est quoi ? Je suis panafricaniste. Pendant ce temps, tu es en train de donner tous les contrats miniers à des étrangers. Après, on dit qu'on est panafricaniste. Comme le président Fakondé, lors du forum économique à Bijan, qui disait si la Guinée a, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, on partage de l'autre côté. C'est ça la vision des vrais panafricanistes. Et c'est ce qui continue. Le jour du coup d'État, il y avait le courant Aziré-Koré, l'interconnexion de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la vision des vrais panafricanistes. Mais on vient se flanquer, qu'on dit Mamadi Doubouya. Mamadi, pourquoi ? Quand est-ce il a été dans un forum pour dire qu'on a signé ? C'est le travail des autres qui continue. Comme la route nationale. Quand je vois des blancs-gros s'asseoir, c'est-à-dire des petits communicants en train de gueuler, raconter des salades. Même les projets, les barrages, la Guinée n'a rien à perdre. On a signé des accords. On ne donne presque rien. Ce qu'on a donné, on retire. À la longue, c'est la Guinée qui gagne. L'important, la Guinée a besoin de l'électricité. Et c'est ce que le présent Alpha Condé était en train de faire. Mais on dit non. tu vas entendre des imbéciles s'asseoir pour dire que l'affaire des barrages c'est difficile. Qu'on nous a trompé. On dirait qu'eux, ils ont mis 5 francs. Ils ont contribué. La sagacité des autres allaient chercher des marchés ailleurs. Maman dit, peut-être sorti aller chercher un marché. Mais quand j'entends des gens, oh, on nous a trompé. On a pris 3 milliards. Quelqu'un, quelqu'un me dise qu'il a mis 5 francs dedans. Quelqu'un me dise qu'il a mis 5 francs. Le président Alpha Condé s'est élevé aller voir le président chinois. Quelqu'un me dit se lève aller voir Poutine ou aller voir un président pour nous donner, pour nous trouver quelque chose. Au lieu de vous flanquer. On dirait que non, c'est facile de dire l'argent du contribuable guinéen. Quand on dit l'argent du contribuable guinéen, c'est quand tu payes l'impôt et on va prendre cet argent dans l'impôt des guinéens pour réaliser certaines choses. Là, vous avez le droit de parler. Mais Bore ira sa racité ira savoir faire. Il n'y a rien de lire. 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 Mais c'est facile pour des fanfarons de s'asseoir pour dire l'argent du contribuable guinéen. Les Chinois, ils sont en train de réclamer leur argent. C'est ça. Si c'était l'argent du contribuable guinéen, les Chinois n'allaient pas réclamer des ignorants qui parlent des projets qu'ils ne savent même pas comment ces projets ont été signés. Combien d'années le président Fakone courait derrière les Français pour nous aider ? Pendant ce temps, il est qui pour les Français ? Le président Fakone a fait combien de voyages en France pour qu'on puisse nous aider ? Bande de malhonnêtes, vous vous asseyez pour parler. Pourquoi on dit aujourd'hui que nous devons plus de 800 millions aux Chinois ? Comme c'est l'argent du contribuable guinéen, pourquoi nous devons bande d'inconscient ? Quand vous parlez là, vous ne réfléchissez pas. C'est grâce aux relations des autres qu'on a pu faire ces barrages-là. Et à long terme, ça allait revenir à la Guinée comme Caleta était déjà revenu à la Guinée. Ça, c'est la bonne vision des autres. On ne met rien dedans. On travaille. L'État même va avoir des impôts. Ça dit de l'argent aussi, même si les autres font leur argent. Le Guinéen veut l'électricité. Ceux qui ont tout fait pour le pays, on vient les insulter. On nous a trempés. Tu es flanqué là-bas comme si tu avais mis 5 francs. Tu as mis 5 francs. Tu payes l'impôt ? Tu penses à ça déjà ? C'est quand on paye l'impôt qu'on a le droit de dire non ! On ne peut pas faire ce qu'on veut de notre argent. Ça, c'est votre droit. Mais aujourd'hui, les Chinois disent payer, vous avez vu quoi ? Tous ceux qui disaient l'argent du contribuable Guinée. Votre argent où ? Les autres sont allés chercher du marché, demander de l'aide, prendre l'argent des autres pour venir. On vient s'asseoir. Non, non, non. L'argent du contribuable Guinée. Où est ton argent ? Où est votre argent dans ça ? On insulte le président Fakonde à longueur de journée. Si Mamadi est capable de faire la même chose, qu'il aille derrière Macron, pourquoi Mamadi ne part pas chez Macron pour venir nous aider ? Mais des fanfaronquos blogueurs se flanquent pour dire qu'elle nous a trompés. C'est facile de dire ça aujourd'hui. Mais avant, le coup d'État il y avait le courant. Bande de malhonnêtes. C'est aujourd'hui. Insulter le président Fakonde. Je vous ai dit, tant que vous l'insultez, Mamadi, partout où il met sa main, ça ne va pas réussir. Le créateur, le tout-puissant, il est contre l'injustice. Voilà. Il est contre l'injustice. Continuez. C'est vous qui êtes en train de maudire Mamadi Doumbouya. Continuez à le maudire. Continuez à insulter le président Fakonde. Tant que vous insultez le président Fakonde, Mamadi est maudit de plus. Vous avez vu ? Je ne dis pas les crises politiques. Dieu se le sait au temps du président Fakonde. Qui était commandant des forces spéciales ? Mamadi Doumbouya. Qui était le chef d'état-major ? Namuri. Les balas samoura, services de renseignement, les idiamines et autres. Qui a fait le coup d'état ? Ce ne sont pas les mêmes personnes. Il y a longtemps, ce coup d'état a été planifié. Dieu se le sait lors des manifestations qui tu es. Dieu se le sait. Dieu se le sait. Donc, c'est pour vous dire qu'ils en savent beaucoup. Ceux qui ont fait le coup d'état. C'est eux qui étaient à la défense, à la sécurité. Mais Dieu, Dieu nous a, c'est-à-dire, le temps nous a donné raison. Et Dieu est pour la vérité. Mais je vais poser la question au temps du président Fakonde. toutes les manifestations pour l'électricité à Kola Bouin, à Bokeh, à Kanka. Montrez-moi une image s'il y a eu mort d'homme. Je veux savoir. Montrez-moi une image. Si des gens ont été tabassés à Kanka, on dépêchait des délégations. À ce moment, les Gela, les Ousmane Gau, les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyate, ils étaient là à ouvrir leur bouche pour parler. Mais personne ne parle maintenant. C'est Ousmane Kaba qui dit « Ah non, 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 la Guinée n'a jamais eu de l'électricité. » Pendant ces temps, ils faisaient l'éloge du président Fakonde à un moment passé. Sa vie, c'est incroyable. Mais il y a eu combien de morts depuis Mamadi est venu pour l'affaire de l'électricité ? Le jeune a été tué. Le lendemain, deux personnes encore. Ça dit « Si vous faites la somme juste pour l'électricité et les revendications, on prend des balles réelles pour aller tuer la Guinée. » Vous, vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde ? Vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde ? Ça dit « Je m'assois, je pense. » On dit « C'est Allah qui juge, c'est Dieu qui juge. » Mais je me pose la question. J'ai dit « Mais qu'est-ce que vous, vous allez dire demain devant le bon Dieu ? » Le jour du jugement. Vous avez trahi le président Fakonde. Pourquoi ? Vous avez tué des militaires. Pourquoi ? Dans nos lois, dans la Constitution, le coup d'État est un crime. Vous avez tué combien de personnes ? Vous êtes fiers. Ça dit que vous vous sentez à l'aise ? Quand vous partez à la mosquée, vous priez là, vous êtes à l'aise ? Je veux savoir. Vous priez qui ? En tout cas, ce n'est pas Dieu. Je me demande si vous pensez que Dieu ne voit pas tout. Vous, vous partez quand vous vous prosternez, vous mettez votre front à terre. Quand vous avez peur de Dieu, demandez pardon de quoi ? Vous continuez à tuer. Vous demandez pardon à Dieu. Pourquoi ? Vous partez à la Mecque. combien de membres du CNRD ont été faire le Umura cette fois-ci ? Vous êtes dans l'enfer de drogue. Vous êtes en train de voler les biens de Guinée. Vous êtes en train de faire le mal. Gardez les docteurs Kassori en prison. Ceux qui ont aidé ce pays-là. Vous, vous avez peur de Dieu ? Des fois, je me pose, je dis, mais vous, vous êtes en train de jouer avec le bon Dieu. Vous êtes en train de jouer avec le bon Dieu. Soyez sincère envers vous-même d'abord. Ce que vous faites là, soyez sincère envers vous-même. Nous, 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 C'est ce que vous dites. Vous n'avez pas dit avoir une courant ca de 11 ouvre que vous. Et il est passé parce que vous avez été le 5 septembre. Vous n'avez pas eu la courant. Donc vous avez été le 5 septembre. Vous avez été le 5 septembre. Aujourd'hui vous êtes en train de tuer les guинéens. Si aujourd'hui les gens réclament le courant, c'est qu'il y avait le courant. Si non s'il n'y avait pas le courant. Lorsque le président Fakonde prenait le pouvoir, les gens ne manifestent pas. parce qu'on venait, après le régime de feu général, là, on a compté, paix à son âme, les dadis et ce qu'il y avait, il n'y avait pas de courant. Donc les gens allaient manifester, pourquoi ? Mais après, on a commencé à demander le président Fakondé s'est battu par tous les moyens pour que les Guénéens aient le courant. Vous venez l'enlever, bande d'un compétent, vous êtes incapable de continuer sur ces mêmes lancers. Et quand les Guénéens sortent pour dire on veut le courant, vous les tuez. Vous êtes content ? Vous êtes à l'aise ? Vous êtes heureux ? C'est ça votre fondation ? Et c'est ce que le président Fakondé faisait à l'époque. Chaque soir, vous tirez dans les quartiers parce que les gens étaient habitués à la lumière. Il y a des familles qui préparaient deux fois dans la semaine. Ils préparaient une fois chaque trois jours ou quatre jours. Et cela, ça les aidait à économiser beaucoup d'argent comme les Américains. Nous ici, on ne prépare pas trop. C'est le week-end, les femmes préparent ici. Ils peuvent préparer deux, trois sauces pour la semaine. Ça économise beaucoup. Et les Guénéens étaient habitués à ça. Les compagnies téléphoniques, Orange, Arriba, ainsi de suite, avant, c'est l'essence qu'ils achetaient pour mettre dans les groupes, pour alimenter les poteaux. Mais aujourd'hui, ils commencent à revenir dans les pratiques d'avant à cause de vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte mais tout ça, parce que vous n'avez plus d'argent. Wari talburu boutou. Wari talburu. Vous avez tout gâté. Donc, la famille, je vais m'arrêter ici, parce que vous savez, nos pages sont attaquées actuellement. Voilà. Ils attaquent nos pages. Il me faut changer de téléphone. Complètement. Ils mettent des virus. J'ai mon grand, en France, il ne peut pas regarder mon live. Je ne sais pas quel système ils ont mis. Le grand va tenter par mille moyens quand je suis en live, il ne peut pas regarder. C'est quand je finis. Parce que vous savez, les lives, quand il y a plus de personnes et quand je finis, beaucoup de personnes peuvent voir. Mais quand il y a moins de personnes, même malgré tout, les Guinéens, regardez, quand je finis, il y a plus de 40, 50 000 et d'autres mettent sur YouTube. Le CNRD, il y a quelque chose, je ne vais pas le dire, sinon vous allez trouver encore la solution à ça. Vous-même, vous êtes étonné, non ? Des fois, quand je fais le live sur l'autre compte, le nombre et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est vous qui allez vous fatiguer. Moi, je ne vais jamais me fatiguer. Même si je veux tout de suite, je peux aller prendre un autre téléphone. Ici. Je prends, je paye un peu, un peu. Je peux aller tout de suite là. Ce 14 là, je vais leur dire de update, de prendre le 15 tout de suite. Je n'ai rien à payer. Rien. Vous allez lancer des virus, c'est vous qui allez vous fatiguer. C'est vous qui payez des espèces. Mais les Guinéens ont soif de m'écouter. C'est vous qui allez vous fatiguer contre nos pages. et moi, je respecte les principes de Facebook. Donc, ne vous fatiguez même pas. Vous allez nous pousser. On va faire 10 vidéos par jour maintenant. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée. Le combat continue. On est ensemble. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir partagé. Merci. Vous voyez, je ne vois même pas les commentaires ici. Je vais vous dire, je ne vois même pas de commentaires. Tellement que ces gens-là, ils sont contre ma personne. Attendez, je vais me connecter sur l'autre page. Peut-être que je pourrais voir des commentaires là-bas. Mais c'est incroyable ce qu'ils font. Vous voyez, c'est ici, je vois les commentaires. Mais l'autre part, l'autre, où je fais le live actuellement, c'est là, vous sentez combien de fois ces bandits, ces gangsters, ils sont contre la liberté d'expression. Merci à Amar Din Diallo. Voilà. Merci à Umar Hiren Kuyate Agibou. Merci à vous. Merci à Flobi Santiago. Merci à vous. Je vous ai dit le cas de Hadji. La justice sénégalaise est en train de se battre. Ce n'est pas l'affaire de KPC. Je vous dis, il ne faut même pas que quelqu'un même salisse le nom de KPC. C'est vrai. Le monsieur a voulu laver son honneur. J'avais dit à Hadji de laisser la vie privée du monsieur à un moment donné. Mais où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est plus l'affaire de KPC. KPC a voulu laver son honneur et son honneur est lavé. Le problème, c'est de la récupération du CNRD Interpol, nanani, nanana. Et aller voir des autorités, des appels. Ce n'est pas KPC qui va appeler la police ou l'Interpol là-bas. Non. Parce que le CNRD, tant que Hadji ne parle pas, ça les arrange. l'envoyer en Guinée, c'est pour aller le tuer. Ça, c'est clair et net. C'est comme moi, Damaro, c'est gérante en Guinée. Moi, je vous ai dit, même mes os, personne ne va voir. Ils ne vont pas voir. Vous savez, dans les films, des gangsters, là, ils ont des filles, ils mettent de l'acide dedans. Moi, ils vont me prendre, ils vont me mettre dans l'acide. Même mes os, ils ne vont pas voir. Mes parents. ce sont des gangsters. Combien de personnes ont disparu ? Combien de militaires ? Combien d'individus ? Je viens de vous parler. Celui qui a alerté la gendarmerie que il y a la cocaïne, ce dernier est porté disparu. Jusqu'à présent, personne ne sait où il se trouve. Combien de militaires ? Et c'est nous qui leur tapons au matin et me disons ça. C'est nous qui leur donnons de l'insemmenie. Et moi, si je rentre en Guinée, moi, mon sœur est déjà connu. C'est-à-dire que c'est-à-dire seulement c'est fini. Et maintenant, il faut la mettre parce qu'il ne va pas me laisser. Même pour dire ici, ils vont m'enterrer. Il y a beaucoup de Guinéens qui vont venir prier. Si ma tombe, ils ne vont pas aimer ça. C'est-à-dire que c'est l'eau d'acide qui va te mettre dedans. Ils vont te couper, couper un morceau et te mettre dedans. Ces bandits-là. Donc, c'est pourquoi tout le monde est inquiet. même si on condamne Adi au Sénégal, au moins, on aura la conscience tranquille. Mais, les bandits du CNRD, ces gangsters, ceux qui ont tué pour prendre le pouvoir, ils vont prendre Adi. Je vous ai dit, pour garder leur pouvoir. Et, vous vous rappelez quand il y a eu le coup d'État, Adi, ils étaient tous contents et pourtant, je les ai conseillés. J'ai dit, ceux dont vous êtes en train d'applaudir, ceux que le gouvernement du présent ne vous a pas fait, ceux qui l'ont fait pire. Demandez à Tidjan. Je parlais à Tidjan. J'ai dit, vous avez vu pourquoi je ne vous ai pas attaqué. C'est-à-dire, quand il y a eu le coup d'État, moi, je savais déjà qui était Mamadou Doumbouya et l'entourage de Mamadou Doumbouya. J'ai dit, c'est pourquoi je ne vous ai pas combattu. Et je vous avais dit que vous allez revenir à la raison. Pourtant, les Hadji, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Quel soutien ils n'ont pas apporté? Vous pouvez aller voir les vidéos d'Hadji comme ils ont supprimé sa page. Vous allez voir les vidéos d'Hadji le 5 septembre. Combien de fois ils étaient contents, ils étaient fiers de Mamadou et de leur gars. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas laissé à la seule d'aller. Ils n'ont pas laissé Cidjan. Aujourd'hui, c'est Hadji. Combien de personnes, combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Pourtant, je vous avais dit, j'ai dit, on a affaire à des gangsters, des bandits de grand chemin. Le résultat est devant tout le monde. Voilà. Que Dieu aide Hadji. Franchement, qu'ils ne soient pas extradés du côté de Dakar. Merci la famille d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada